Et oui Marie-Marcane, parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas, d'ailleurs on lui fait aussi des cadeaux, pas toujours que des chocolats et du pain d'épices, mais toi tu voulais vraiment nous parler spécifiquement de Noël et des cadeaux. Et oui parce que ça approche de plus en plus et tu l'as dit, il faut penser aux cadeaux. Chaque année ce sont environ 300 millions de cadeaux qui sont offerts à Noël. Mais selon une étude de l'ADEME, 27% des Français déclarent avoir reçu des cadeaux qu'ils n'utilisent jamais. Et d'ailleurs en France nous sommes les champions du monde de la revente. 18% des Français revendent leurs cadeaux de Noël, un chiffre en hausse depuis ces dernières années. Pas terrible, ça peut amener à se poser des questions. Il y a une autre tendance qui est en hausse. Oui, les cadeaux de seconde main. Selon une étude effectuée en 2021, 64% des Français déclarent vouloir offrir des objets d'occasion. Un chiffre qui est surtout très haut chez les plus jeunes, de 18 à 24 ans, 74%. Alors plusieurs raisons l'expliquent. Le budget pour les cadeaux de Noël acheté en seconde main permet de faire des économies. Mais aussi l'impact environnemental et l'éthique. Et aujourd'hui c'est plutôt facile de trouver des bonnes affaires, notamment grâce au web. Alors justement, je suppose que tu as plein de bons sites à nous partager. Bien sûr, j'ai fait des petites recherches et il y en a pour tous les goûts. Alors évidemment, il y a les sites classiques comme Le Bon Coin pour trouver des dizaines de catégories différentes. Ou encore Vinted, plutôt consacré dans la revente de vêtements et d'objets de décoration entre particuliers. Mais j'ai trouvé d'autres plateformes spécialisées. Si on reste dans le textile, il y a par exemple le site Smala où vous trouverez des milliers d'articles de mode pour les enfants et les ados. Des particuliers envoient leurs vêtements qui ne vont plus. Et l'équipe de Smala vérifie ensuite la qualité et les met en ligne. Et vous pouvez leur donner une seconde vie. Et pour les adultes alors, à part Vinted, est-ce qu'il y a d'autres sites ? Oui, j'ai trouvé notamment Once Again, une friperie en ligne. Le principe est le même que pour Smala. Des vêtements qui n'étaient plus portés par leurs propriétaires sont remis en vente. Cela permet aussi de se procurer des habits de marque à moindre coût grâce à l'upcycling, en français la revalorisation textile. Dans sa haute, le Pernoy a quand même surtout des jouets pour les enfants. J'imagine que là aussi, on arrive à trouver de la seconde main ? Bien sûr, j'ai trouvé un site super sympa, Abracadabric. Puzzles, jeux, peluches, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba de la seconde main pour les jouets. Et on y trouve aussi des objets vintage qu'on ne retrouve plus aujourd'hui en magasin, des jeux des années 70, 80, 90. Donc ça permet de replonger toute la famille quelques décennies en arrière. Moi, j'adore aussi offrir des livres, alors que ce soit pour des adultes ou pour des enfants. Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors pour cela, j'ai aussi un site spécialisé, Recyclivre. La structure collecte des livres, puis les revend à bas prix. Donc c'est une idée pour faire de bonnes affaires. On en trouve vraiment pour tous les goûts et pour toute la famille. Alors autre style, si j'ai envie d'une belle décoration, par exemple, à part le Boncoin, je peux trouver ça sur quel site ? Eh bien, je suis tombée sur le site Selency. Sur cette plateforme, il y a de la décoration, des meubles, du linge de maison et le tout dans un esprit vintage. Et encore une fois, avec des prix vraiment avantageux. Et enfin, pour les objets électroniques, plusieurs sites existent aujourd'hui avec du matériel reconditionné. Avec des smartphones, des consoles de jeux, des ordinateurs, même de l'électroménager. Alors il y a notamment les sites Backmarket ou Repeat. Et évidemment, je vous mettrai tous les liens à disposition de l'ensemble des sites dont je vous ai parlé sur notre page Facebook et le site de Mosaïe Cristal sous cette chronique. Et si on veut faire des cadeaux de seconde main, mais sans forcément passer par le web, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors évidemment, et pour vous aussi, j'ai des idées. Et sur notre secteur, en plus de ça, à Sarguemines, on retrouve l'association Emmaüs. Vous y trouverez également des meubles, des livres ou des jouets de seconde main. Pour les vêtements, pourquoi ne pas faire un petit tour à la vestiboutique de la Croix-Rouge ? Les magasins Cash Express permettent de trouver notamment des objets électroniques. Alors je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais par exemple, si vous cherchez du mobilier, il y a les magasins dépôt-vente, par exemple. Bref, si vous souhaitez cette année vous lancer dans l'aventure de la seconde main pour Noël, eh bien il y a de quoi faire. Eh bien merci beaucoup Marie-Morgane pour toutes ces suggestions.